Ils ont besoin d'un notaire, il y a une forfaiture qui est en train de se faire. La société qui sait qu'elle est ici, le Sénégal, nous reconnaissons qu'elle a des récepteurs et qu'elle doit faire des projets au Sénégal. Il y a une bonne chose pour venir ici. C'est dans une zone tête, Oléa. Ne serait-ce qu'au niveau de l'assiette foncière, vous pouvez avoir plus de 100 milliards. Nous avons travaillé, nous avons travaillé. 5000 hectares, c'est énorme par rapport à une usée. Derrière cette rivière s'étendent les 5000 hectares de terre qui englobent au moins 6 grands villages de Joala-Palmarin. Tout, croise tout. Ceci est de l'argent. Ceci est de l'argent. Ok. Ceci est de l'argent. L'argent est de l'argent. C'est de l'argent. Ceci est de l'argent. Le coucher du soleil est de l'argent. Il est de l'argent pour nous. 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 Donc, les délimitations sont de l'argent pour nous. Alors que le littoral, il est de l'argent. 200 mètres après, si on est fessé à partir de 200 mètres, personne n'a pas le droit de faire. C'est de l'argent pour nous. C'est de l'argent pour nous. Edouard Hamadong habite ici en Bicel, dans la commune de Fumla. Fumla fait partie des différents villages touchés par ce projet. Ce grand projet est récusé par certains habitants. Ils ont dit que c'est un projet de 5000 hectares pour du sel. La commune de Nguyen est impactée par Fajal. La commune de Joal Fajout est impactée par Joal et Fajout. Et la commune de Nyo Dior. Un projet jugé alors impopulaire. Un éléphant blanc dont la réalisation pourrait avoir des conséquences directes sur la nature, sur l'environnement. Nous sommes dans une réserve animalière. Et cette réserve animalière, c'est protégé. C'est là où il y a les oiseaux migrateurs, les hyènes et tout ça. Et c'est une zone balnéaire, les îles du Salon. C'est là où les touristes viennent. Il y a combien de touristes qui viennent par année dans cette zone-là ? Pourquoi ne pas installer l'usine dans un endroit très précis, petit, sur une surface de 2 ou 3 hectares et ensuite acheter ses selles invendues ? Le lendemain matin, à côté de Palmarin-Galou, un des villages de la commune de Palmarin, on charge les camions de sel. À cette période de l'année, les jeunes ont du travail. Plus loin, les greniers de sel, bâchés, protégés contre les intempéries, sont stockés dans cette grande réserve. Ce n'est pas seulement ici qu'on espère le sel. Derrière ici, il y a une multitude de puits de sel. Une saliculture non protégée. Ce n'est pas pensable qu'une usine qui fabrique des tonnes par jour vienne s'insaler ici. Depuis des mois, la rumeur de l'arrivée d'une grande firme indienne dans la zone inquiète les femmes qui travaillent ici dans le sel. La principale activité, Mariam est productrice depuis au moins 10 ans. Pour elle, il est hors de question qu'elles bradent leur seul et unique patrimoine. Il quitte aux jeunes aux v NO文 t'ai vu par-delà de seہ. C'est leих au plus Bab weld en besoins, lorsque nous leuregt affaire aux jeunes, les enfants qui travaillent à l'écriture. On se fait moins- spécialement pour écouter les confrits d'années par un moment donné, où les enfants puissent être à la Rolee. Ce qu'on appelle les煙 devotions là-dessus. C'est assez français dans le monde. C'est de donner en plus aux femmes, c'est de valoriser les seuls qu'exploitent les femmes. Mais quand tu as vraiment venu faire un autre projet qui va faire du sel, moi je suis contre. Je suis contre les gens, parce que si nous sommes en train de faire un café, si nous sommes en train de faire un café, si nous sommes en train de faire un café, si nous sommes en train de faire un café. Ça dépend de ce que je veux dire. Ça dépend de ce que je veux dire. Et ça dépend de ce que je veux dire. C'est une bonne pourosée. Le projet, le voici sur le papier. Une vingtaine de pages labellisées laconiquement, chante-celles solaires emphatiques. Dans ces pages, la cartographie des 5 000 hectares y est exposée. L'entreprise promet une fois le projet accepté de recruter 300 personnes directement parmi les populations locales, 1500 indirectement. En total de 1800 personnes pour un coût de 23 milliards de francs CFA répartis sur 4 années. On est le maire du village. On a besoin d'un autre entreprise de production, plutôt des clients. On a besoin d'un projet de rentable. Rien que dans ces marais salants, plus de 800 femmes gagnent leur vie. Elles n'ont pas besoin d'une autre entreprise de production, plutôt des clients. Comme il y a ce dialogue de sourd, nous essayons de contacter les précipaux concernés. L'entreprise indienne, basée au Sénégal, qui veut acheter les 5 000 hectares y implanter une usine de sel. Dans leur projet, on a vu les matricules de l'entreprise Société Anonyme Sén à Grosselle Industrie, qui existe depuis le 23 juin 2022, date de sa création. Pas encore un an, avec aussi leur numéro du registre de commerce. On a vu les matricules. La mère de Fimla, c'est que je l'ai fait depuis 2012. Elle a vu que je pense que je ne peux pas le faire. On leur a écrit, envoyé plusieurs mails. Mais ils n'ont pas répondu. On les a appelés durant des semaines. A chaque fois, nous nous entendons à ce pipeur. Justement, le député maire de Fimla compose l'autre partie du puzzle. Pendant des mois, nous essayons de le joindre sans succès. Nous apprendons les couloirs de l'Assemblée Nationale à sa recherche. Je vous ai envoyé un message. Pas de réponse. Il garde sa défense. Si l'usine s'installe au niveau de Palmarin, ces mêmes femmes-là, les seules qui vont produire, les seniors vont l'acheter. Il y a le problème. Ce ne sera pas de la concurrence. Non, il n'y aura pas de concurrence. Et relativise. Ils n'ont pas dit ce que c'est le stémené qui est intéressant. Je me suis dit que le maire et le député, la première action, c'est qu'ils veulent faire des ressources. Moi, je suis dit que je suis dit que je ne vais pas me corrompre. Moi, je suis dit que je suis dit que je vais développer. Ils ont implanté des piquets, des drapeaux, des délimitations de la surface concernée. Il a vendu des terrains, des champs. Il a vendu des terrains, des champs. Et entre les mains des autorités locales, elles vont prochainement trancher. Trancher pour enterrer définitivement ce litige faussier. Car une fois sous terre, certainement, la paix renaîtra.